salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo on avec les ottomans notre grand pays grand empire il nous reste 70 ans avant la fin de la partie j'ai vu que les chinois ont poussé vers le nord côté corée je préfère plutôt qu'ils viennent m'attaquer ma petite truc et je pense que c'est les troupes mine c'est non c'est les jean qui sont très nombreux visiblement je sais pas quelles sont les forces exactes corée mine jean la corée a plus de monde mais grosso modo c'est tiers 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 donc on va sortre avec mine le petit tiers jean le moyen tiers et corée le gros tiers on va sortir les petits et moyens tiers et après on réglera 50 à la corée moi je prends des territoires sur mine et jean quand mes revendications sont terminés et on donnera beaucoup de territoires coréens au manchou on rendra même des territoires coréens au manchou un conseiller de plus pas très utile laissons les perdre en noyauté puis voilà alors c'est vrai qu'il y a du monde là bas oula et bien ils m'ont croisé dans le nord premier siège fait désastre imminent mais en fait ça va durer très très longtemps en tant que dépendance du pays le plus puissant d'europe nos sujets non si j'avais déjà lu ça deuxième siège ça tombe aussi on va masser nos armées ils sont en train d'envahir les manchou pendant ce temps là je sais pas comment les 4000 manchou il va zigzaguer parmi les forts ennemis probablement qu'ils font plus attention que moi pour pas perdre tout leur terrain mani pour gagne sa guerre contre le bengal alors qu'ils sont défenseurs ça c'est chouette je trouve pour moi ça m'apporte peu mais j'ai fait des revendications dont je me sers pas j'en suis bien conscient peut-être que je pourrais en faire sur tombou tout sur katina truc c'est katina quoi et l'indépendance garantie par frise après je pourrais avoir frise dans la quoi en plus qu'est ce que ça ferait de plus ou de moins pas grand chose portugal par contre une définition définitivement ennemis avec moi à vie peut-être qu'en 53 il faudrait que je rattaque le portugal pour prendre des territoires au maghreb pourquoi pas vu qu'ils ont plein de terrains c'est vrai que j'ai toujours mon histoire de prétendant ici j'ai plein d'armées qui arrivent fin de ce siège bregale occupe des ports à nous la florida est en guerre contre non c'est juste ils font le siège face aux rebelles la mine il a des provinces là-bas aussi je pourrais lui demander ça les terminerait dans cette région il n'a que deux provinces productrices de soie ça ça serait top si je pouvais se demander ça aux mines ces deux provinces productrices de soie et de provinces bonus un peu éloigné on va aller directement plus loin après ils feront ce siège là ça tombe fort après fort il est bien leur dispositif de fort pour défendre la capitale ils ont 1,2,3,4 forts terrain voilà pour la province terres arables c'est pas nickel montagne c'est très bien montagne c'est très bien et ça c'est aussi des montagnes ouais et la capitale montagne c'est juste qu'ils n'ont pas le bon niveau de fort donc ils se font balayer très très vite je ne sais pas si j'ai cru d'elle bon allons là oh j'ai trop de points militaires je n'ai pas très attention par moment voyons les provinces l'arcy par exemple il y a si je sais pas où c'est il y a si c'est là bas on tolère la culture donc on va faire augmenter ça après là on tolère pas la culture par exemple il bat ça enfin je sais pas pourquoi il met pas que il bat san ça doit être une province où on tolère pas la culture c'est ça donc il y a un petit malus sur les réserves locales un petit malus de 1 tiers j'ai rien dit c'est vrai que c'est des rebelles qui tentent de s'échapper eux celui-là ne s'échapperont pas c'est dans les on va aller s'occuper de ses séparatistes là aussi on va aller s'occuper de ses séparatistes là aussi Alors le min, min, on a pas tant de score de guerre que ça sur eux, ça m'étonne, ils ont peut être beaucoup de colonies, pas tant que ça à vrai dire, ah mais ils ont un fort là, ceci explique cela, toi tu vas là, toi tu vas là, vous et vous, vous allez là, et les canons, vous allez là aussi. Oh là, il a hésité à me sauter dessus, il hésite encore, je crois qu'il comprend qu'il est en danger, il avait raison d'avoir peur. Oh on a des rebellions, fanatics orthodoxes, est-ce qu'on tente encore de convertir des orthodoxes ? Et ça ne marche pas, d'accord, arrêtons ça tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Ah on a repris la conversion, ça coûte 4 par mois, yes. Les manchus sont complètement siégés, je suis vraiment désolé pour eux. J'en ai un qui marche vers la capitale, non, bah alors, enfin alors, vous, continuez à vous étaler, et toi, reviens à la capitale. Je n'ai pas vu trop les armées du minu. 1041, ah parce que je demande des provinces dans un endroit où je ne contrôle rien. Moscou, 16 000 hommes, une province, qu'ils ont monté, qu'ils sont fortement développés d'ailleurs. J'en suis admiratif, retournons côté Portugal, puisqu'en janvier 53, il faudrait que je les réattaque. Oh, ça se bat ici. Il m'attaque. Oula, ils sont très très nombreux. On a perdu. Je ne pensais pas, on va rassembler ces troupes-là du coup. Mysticisme, et je prends du prestige. On ne va pas apprendre ça tout de suite. On parle de beaucoup de trêves. Les débuts de la nouvelle guerre contre le Portugal. Ah, ils ont des révolutionnaires. Ils sont alliés à la France. J'avais zappé ça. Ils ne sont pas alliés à la France, ils sont indépendants, indépendance garantie par la France. Qui sont leurs autres alliés ? Monomotapa, caribe. Monomotapa, c'est les plus faciles quand même. Sauf que je ne peux pas les attaquer. Et ils sont aussi défendus par les Pays-Bas. Après, ça peut me permettre de sortir Pays-Bas et Portugal de la Koa à un autre moment. On va se garder cette option sous le coude, je pense. Sauf que je ne peux pas les attaquer. Pays-Bas, ils ne peuvent plus rejoindre la Koa à leur place dure à sauter sur l'occasion de la rejoindre. Je ne crois pas qu'il y ait de malus à rejoindre une Koa. Si ce n'est peut-être des malus de relation avec le Pays en question. Ce qui semble assez évident. Alors, les mines sont en train de s'en aller. Non, je n'ai pas pris de bons hommes. Allez, il faut que ça tombe, là-bas. Deux armées, rien que pour ça. C'est tombé. Yes. Il cède. Ça met beaucoup de monde dans la Koa, mais... Est-ce qu'on s'en soucie encore ? Revenons de ce côté-là. Revenons aussi. Dis ça, on va te changer d'armée. On va attaquer celle-là, il est beaucoup plus isolé. Kala, ça rejoint la Koa. En plus, c'est un fort de montagne. Ça a fait un Wai. Portugal a rejoint. J'ai juste un peu peur que ça se déclenche. On va dire que ça ne va jamais s'éclencher. Ok. C'est marrant de faire des grandes guerres de temps en temps. Et c'est tout le monde dans la compagnie commerciale, canton, c'est pareil, si j'avais pas tout le monde visiblement. Bengale non plus, pourtant ça fait très longtemps que j'ai eu quasiment tous les territoires au Bengale. J'ai du prendre des territoires, je me demande bien à qui. Quasiment plus que le Bengale, au Bengale lui-même. Ah, j'ai pris des territoires à Pégou. Alors peut-être que les gynes se rendraient aussi. Après tout, on a 85% des scores de guerre. Ils ont rien qui m'intéresse tellement. Le contact par là, c'est pas particulièrement intéressant. Ils ont des provinces à rendre au Manchu. Eh bien, rendez au Manchu ce qui appartient au Manchu. Et donnez-moi ce qui appartient à personne. Faisons comme ça. Voilà, les Manchu, j'espère que vous êtes contents de voir à quoi va ressembler votre pays. Un premier avant-goût de ce qui va se passer prochainement. Peut-être que j'attaque Sakala aussi quand la trêve s'arrête. Là, on est encore à 37. C'est un peu beaucoup pour déclencher une nouvelle guerre. Soit je prendrais pas grand-chose. Ouais, du coup les derniers rejoignent la Koa. Même le Japon pourrait rejoindre. Allez, suce à la Corée. Et envoyons cette petite armée libérer la capitale Manchu. Elle va prendre mon temps à arriver. Peut-être qu'entre temps, on sera déjà bien. Ah, ils ont pris des provinces de plus, les Siak. Au moins, ils ont pas pu prendre l'autre province productrice de soi. Ah bah, le Japon rejoint la Koa aussi. Ils doivent pas être bien gros sur le total. Mais c'est toujours des petits plus, plus, des petits plus, des petits plus, des petits plus, des petits plus qui finissent par faire beaucoup. Ah mais il aura une relation avec la Frise alors. Le Portugal, il subit une sacrée évolution. Peut-être que c'est pas moi qui l'aurai du coup. Mais le Portugal. Je sais pas si c'est bien d'être un état révolutionnaire. Je pense qu'il y a des malus importants pour que les joueurs tentent de ne pas l'avoir. Sinon, il y a un succès en étant un état révolutionnaire. La répandre, répandre la révolution. Dans au moins dix autres pays. Je le vois pas dans les essais que je pourrais faire. Peut-être qu'il ne s'affiche pas tant que je ne suis pas un état révolutionnaire. Peut-être qu'il ne s'affichera jamais. Petit état de trois commandants avec nos trois armées. Je sais pas exactement où est l'armée. J'avais déjà beaucoup à améliorer mes relations avec la frise. La capitale est là. Anseon. C'est pas Pyongyang ou c'est Ongl. Je sais plus où c'est. C'est pas sur la carte. Mais je crois que c'est cette province-là. Peut-être que je me trompe. Ils ont beaucoup moins de canons que nous. On va faire un échange. Ah, ça change pas. C'est parce que c'est un bloc. Quoique, ça changeait dans l'inverse. Finalement, le talent de siège du général comptait plus que le nombre de canons. Ça doit être un fort du niveau 2. Ça doit être pour ça. Il m'a dit colonies autosuisantes. C'est bien ça. Donnons-leur une poignée dessous si ça peut les rendre contents. A Utaya. Il y a de l'agitation. Ils n'ont pas disparu. C'est qu'il y a une autre province agitée. Sur Octae. Celle-là. On va juste donner de l'autonomie. C'est pas très rentable. Plutôt que d'envoyer des troupes. J'ai juste besoin de mettre 2 soldats sur la place peut-être. Mais on est tellement riches que je ne fais pas trop dans le détail. On a libéré la forteresse Manchu. J'ai pas tellement de score de guerre. Ils ont 2 provinces côté japonais aussi. D'ailleurs il m'en faudrait une. Ce qui veut dire avoir des bateaux dans le secteur. Des bateaux capables de ne pas mourir. On va voir s'ils me bondissent dessus ou pas. C'est des mers constatées comme intérieures. Même là ? D'accord. Tant qu'on est près de la côte, c'est mers intérieures dans cette partie-là du monde. Ok. Persécution religieuse. En Travic. Ça fait que je peux convertir Travic du coup. C'est une possession et que la culture n'est pas acceptée. Ça va quand même être très long. Et ça fâche mon voisin. On va faire comme sur l'autre. On va prendre les princes qui ont moins de score de guerre demandé pour être rendus aux Manchu. On pourrait demander beaucoup. Ça par contre, ça me coûte du score de guerre plutôt que les prendre moi-même. Ça me coûte de l'absence diplomatique. Contrairement à les prendre moi-même. Mais je crois pas que j'ai le casus belli. Attendez. Non, je crois que ça va faire sortir les bateaux ça. Je ne veux pas affronter les bateaux. On va attendre qu'ils se replacent. Je crois qu'ils ne sortent pas. Oh oh. Carre du bateau. C'est bon, ils se rangent. On va rester là avec les autres. Prenons pas les techs pour l'instant. Ah, finalement on a les Hongrois qui viennent nous aider. Dans le Nord, ils vont tout déciéger. Ça c'est très sympa de leur repas. 2 1m60 000 hommes, ça suffira de l'autre côté de la mer. Ils ont des séparatistes pour Yatt. Ils doivent être un peu agités quand même. Ils sont arrivés trop tard pour me couper le chemin. Je pense que c'est ce qu'ils prévoyaient de faire. À ce rythme, ça continue à peu près au même rythme. Wow, 63 000 et ils sont vaufilés là-bas. Je pense que les deux forts ont le gros du score de guerre. Reste temps à prendre. J'ai la capitale et tout. Je peux pas attaquer les Japon. Il a pas d'alliés. Et il a réussi à rentrer dans la Côte contre moi. Fin du siège de Shukéon. Est-ce qu'on tue les Shonis ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on les laisse apparaître ? Après, la Corée va être dans la guerre contre moi pendant des années. Donc laissons-la avoir des séparatistes Shiyaku et d'autres petits peuples. Il y a vraiment une revendication différente par province. Il serait bien de pouvoir couper les armées en trois. Pour pouvoir faire des fusions de trois armées à la fois. Et du coup, des fusions de trois armées à la fois facilement. ... ... ... ... Il veut que je demande la paix. Regardons un peu la surexpansion que j'ai présentement. 10% donc on va prendre plus pour moi Que pour lui Ça me serait quand même demandé Des provinces pour lui Rien pour le Japon Voilà Moi je veux 7 provinces Et ensuite qu'est-ce que ça représente Donc ça c'est une province A8 Pas cher de prendre une province A8 On pourrait demander plus de territoire au Japon Sur toute cette île pour moi Et puis après plus pour le Manchu Ou alors on se dit Je prends toutes les provinces japonaises Qu'ils ont On va faire ça On va faire ça Voilà J'ai pas dépassé ma surex Pensement que je voulais pas dépasser Finalement les rebelles On les écrabouille Vite vite J'aurais dû faire l'eau d'abord Il y avait un fort là Je rive à temps Super Voilà Ensuite Toutes les provinces dans le Japon Ce sont des provinces Que je ne souhaite pas contrôler directement Ce sont juste des points commerciaux Et puis voilà Je sais pas quoi faire de plus Rassembler mes troupes Une partie de ce côté là Une partie Alors ça c'est vraiment Un mauvais plan par contre De ce côté là On va se rassembler On va aller jusque là-bas Oula Toi tu passes par là Après on a des bateaux Pour transférer des hommes Mais Soyons quand même un peu prudents Je peux plus attaquer Liang Avec ma petite stratégie Après ils doivent être alliés A quelqu'un Miaou Min Ouais donc si jamais J'attaque le Min Une autre fois J'aurai Liang Et je pourrais prendre Deux provinces Deux sois Je crois que le Japon Il est vraiment allié à personne Ça m'aide Bon Vous voyez l'autre peuple Qui avait le nord du Japon Les Ainu Ils ont été mangés Par le Japon C'est peut-être devenu un vassal C'est par l'Espagne D'ailleurs aussi J'aurais peut-être dû payer Un point de stab Et gagner l'autre Et comme ça Paf J'étais à 3 Et pas besoin de Passer par le désastre Je peux toujours accroître Mais ça coûte 300 On a des faibles chances De révolte Par là On va laisser Les marchands Tranquilles Banjo Ils sont pas mal Plus gros Une province à colos C'est celle-là Elle présente pas d'intérêt Super grand Mais dans le même secteur Et ça m'embêterait Que les Manchoux Aient pas le passage Jusqu'à leur autre province C'est une île A la Russie De nos jours Celle-là Avec des villes Plus Avec des villes Plus grosses Que dans les zones Plus désertiques De Sibérie On a des points Dépensés en militaire On va revenir Après sur le même anglais Voilà Exigence injustifiée Moins 50% S'il est devenu gros Plus gros que l'Autriche J'aurais pas prédit ça Pour un pays entouré Par l'Autriche Et la Hongrie Puis juste par l'Autriche On affine cette colonie La suivante permettra De faire un pont Monomotapa En 58 Portugal Et Pays-Bas Pays-Bas Ils nous donnent Ces deux territoires Là je pense Au minimum Peut-être aussi ceux-là Ah non c'est à la frise Il y a moins de chances alors Combien de provinces avons-nous ? Il nous en manque 140 Je suis pas complètement sûr De pouvoir compter Sur l'annexion des Manchoux Et de la Hongrie Donc je préfère Avancer vite Sans eux Parce que Ouais zéro Voilà Ça recommence J'ai une réputation diplomatique Entachée Et hop Ça progresse plus Une autre idée à faire Ça serait prendre Quelque chose Qui rapporte De la réputation diplomatique Mais c'est pas si facile Que ça Il reste juste celui-là Doctrine diplomatique Ou des tech Bon c'est pas mal Mais Après c'est la fin C'est pas les trucs Les plus Les plus utiles Les dernières Dernières idées Elles ont moins D'impact Que Offensive et humaniste On a peut-être D'autres moyens De gagner un point De Relation diplomatique Ça par exemple Réputation diplomatique Si je finis Les deux Doctrines d'influence J'ai le droit A relation diplomatique Plus une Et réputation diplomatique Plus une On va finir Les doctrines d'influence Alors Et Du coup Qu'est-ce qu'on prend Je ne sais pas du tout Peut-être Administrative Pour le coup Des légitimisations Pas besoin d'aller très loin On prend juste ces deux-là Et la dernière Ce sera probablement Une militaire Même si ce n'est pas très utile C'est ça sur lequel On a le plus de points Ils m'auront coûté cher Les génissaires Amélioration des relations Facilité Légalisme Je ferai bien des révalications Sur le monomotapa Et où les Pays-Bas Il faut que je guette La fin de la trêve Quand même Décembre De cette année Je ne pense pas Que j'aurai le temps De les faire Par contre Le Portugal J'ai un peu préparé J'ai un peu préparé Mon coup Là où Zou est légitime Ces armées-là Elles nous serviront A aller assiger Le Portugal Et celle-là Elle se joindra A eux Au cas où Ou les Pays-Bas D'ailleurs Je vais m'approcher Mais je n'ai pas De terre Suisamment proche Oh Je n'avais pas fait gaffe Ça ne porte pas Tellement plus Les avoir amis Orisha et Mongyang Sont en guerre Je pense que c'est Mongyang Qui attaque Manipour Ah oui Orisha est très loin Il veut savoir S'il peut intervenir ou pas Donc Manipour a gagné Contre le Bengal Il n'est pas dans la quoi Et il ne peut pas y être Oh 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 On a une trêve avec eux Mais sur le principe Euh J'ai changé d'avis Manipour Il n'y a pas vraiment De raison de les faire mieux Maintenant Ils ne veulent plus L'accès militaire Les petits pays d'Inde Il y en a Qui ont apparu Après que j'ai fait Toutes mes conquêtes Et donc On parle Les gros 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 Ou petits malus De surexpansion Que j'ai partout ailleurs De expansion agressive Que j'ai partout ailleurs Voilà Finalement Tu le veux Et je te le cède Essaye de sauver Manipour On verra ce que ça donnera Notre risque s'est effondré encore Attends ils ont beaucoup de provinces Ils n'ont plus Tellement de risque De s'effondrer Provinces d'argent Qui rapportent énormément Et celle-là Elle a 100% d'autonomie Oula Payons payons On va se garder là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo